Oui, donc on est de la Société des arts technologiques de l'ASAT. Et puis moi je m'appelle Patrick Dupuis, c'est mon collègue Émile. On est des développeurs logiciels à l'ASAT. On travaille au MetaLab, qui est le lab de recherche et développement de l'ASAT. Puis on va vous parler de nos logiciels libres qui sont développés, qui servent du projet d'immersion et de téléprésence à l'ASAT. Donc l'ASAT, c'est où? C'est à Montréal, évidemment. C'est un OBNL qui a été fondu en 1996. Donc c'est un centre d'art, c'est un centre d'art numérique. Notre expertise est en immersion et téléprésence. C'est des mots-clés que vous allez entendre souvent dans la présentation. On va en parler un peu plus. Donc c'est un centre d'art assez unique. Vous allez un peu comprendre pourquoi, parce qu'on a des choses un peu spéciales chez nous. Donc là vous voyez le bâtiment de l'ASAT. C'est un lieu assez éclectique. Je vais vous expliquer un peu c'est quoi les différentes composantes. Parce que je pense que de l'extérieur, on connaît l'ASAT un petit peu comme une salle de spectacle. Mais en fait on ne sait pas qu'il y a plein de choses qui se passent. Même moi je ne savais pas avant de travailler là. Je ne savais pas que la moitié des choses qui se passent à l'ASAT se passaient. Donc d'abord c'est un lieu de diffusion. C'est une salle de spectacle. Il y a une grande salle au rez-de-chaussée, traditionnelle, avec une scène. On peut faire des événements avec des centaines de gens. Et il y a aussi le dôme qui est sur le toit, qui est connu sous le nom de l'ASATosphère, qui est une salle de projection immersive. Il y a aussi, à la salle, ce n'est pas nommé trop en haut, mais il y a un restaurant et un café. Donc on est aussi un lieu, si vous voulez une bonne terrasse, pour faire un 5 à 7 pendant l'été, la terrasse de l'ASAT au troisième étage est géniale. Puis il y a un nouveau café au rez-de-chaussée qui est super aussi. Donc c'est un lieu de diffusion, un resto, un café, un lieu de formation aussi. On a le campus SAT. Donc on offre des formations sur des logiciels de création audio, création vidéo, modélisation 3D. Donc il y a beaucoup d'artistes qui viennent suivre des formations chez nous. On a aussi tout un volet de formation pour des jeunes. Donc on a des cours de formation pour des ados, on a des formations en été, des camps d'été, des camps de jour, etc. On accueille aussi souvent des groupes scolaires pour venir voir le dôme et ce qui se passe chez nous. C'est un lieu de création, on accueille des artistes à tous les ans, d'un peu partout, qui viennent chez nous faire des résidences. Donc on a une équipe technique, une équipe de production qui les accompagne dans le processus de création. Puis souvent c'est pour créer du contenu pour le dôme. Donc c'est ça. Puis c'est un lieu de R&D, donc recherche et développement. Donc notre équipe qui, en fait on développe principalement des logiciels, c'est tous des logiciels libres. Puis on travaille sous Linux. Puis on va en parler un petit peu plus. Donc juste rapidement, la salle de vue de l'extérieur. Donc vous avez le dôme qui est la structure argentée qui est sous le toit là-bas. Donc on voit à quel point c'est quand même énorme. Est-ce qu'il y en a ici qui sont allés voir des spectacles dans le dôme déjà? Vous connaissez un peu la salle? Je vais l'expliquer. En gros c'est une salle, donc ça fait environ 13 mètres de haut. C'est 18 mètres de diamètre. Oui. À l'équateur. À l'équateur, oui, c'est ça. C'est une salle qui est configurable, beaucoup. Puis donc il y a environ, il y a 8 projecteurs. Il y a 157 haut-parleurs qui sont tous derrière la surface de projection. Puis on peut projeter, c'est ça, donc on est dans le dôme. On peut projeter sur toute la surface du dôme. Et ça, il y a juste le plancher qui ne projette pas dessus. Puis derrière l'écran, il y a toute une cage, un dôme de speaker. Donc il y a 31 canaux. On peut faire du son à 31 canaux. Puis on peut configurer la salle de différentes façons. Parce qu'on a souvent des DJ parties. Donc là, ça devient un peu plus comme une boîte de nuit. Donc on ouvre une partie du bas pour donner accès au bar. Il y a plus une scène DJ. Puis on fait aussi des vues des films immersifs. Donc là, on ferme tout, tout, tout. Donc vous êtes à l'intérieur, vous êtes couché sur des beanbags, des chaises par terre. Puis comme ça, on ferme tout le dôme. Comme ça, on a une meilleure projection. On voit vraiment l'image qui nous entoure au-dessus de nous. Et le son aussi spatialisé. On peut être spatialisé. La salle est configurable, genre de vise standard, plus comme stéréo, 5.1 comme cinéma, de format cinéma. Mais on peut aussi juste faire ce qu'on veut, genre à 31 canaux, spatialiser le son comme on veut. On a des logiciels pour ça. Donc là, on est vraiment obsédé avec des dômes à la sat. On voit en haut à gauche. Ça, c'est à l'intérieur du grand dôme. On voit quelqu'un qui travaille à une station, à un ordi. Puis, donc, il travaille dans un environnement de création, de modélisation 3D. Ceux qui connaissent Blender, on reconnaît peut-être Suzanne dans l'image. On a aussi le R&D, on a notre propre petit dôme, qui est comme un semi-dôme. Si on est devant l'ouverture, on a une image qui couvre tout notre champ de vue. Il est incliné aussi. Ça, il est incliné. C'est un dôme incliné. Donc, c'est celui en haut à droite. Donc, ça, c'est notre petit dôme à nous pour travailler. Puis, le dôme du bas, c'est en fait le prototype, le premier prototype de la satosphère, qui est toujours utilisé pour les artistes qui créent, qui veulent créer du contenu. Pour le grand dôme, donc, ils vont souvent s'installer là avec un ordi, puis genre tester leurs idées dans le mini labodôme, le petit dôme de laboratoire. Donc, là, le Metalab, je pense. Ben oui, le Metalab, c'est notre équipe. On est une... Non, mais c'est bon, j'ai mon micro, moi. OK. Merci. On fait de la recherche et développement. On travaille sur Linux, des logiciels qui fonctionnent sur Linux, généralement, exclusivement sur Linux, mais ça peut varier un peu. On est une équipe de développeurs. On fait presque juste du logiciel. Donc, oui, j'en ai dit un peu quand même. Comme il a été dit plus tôt, c'est ça. Les logiciels qu'on développe, c'est des outils qui sont vraiment, qui visent l'immersion, la téléprésence, qu'on essaye de pouvoir utiliser à la sat, comme dans le Dôme, par exemple. Les licences, c'est systématiquement toujours GPL ou LGPL. On est une équipe d'environ une dizaine de personnes qui inclut des stagiaires. Il y a quand même un roulement à ce niveau-là. Puis, on a quand même beaucoup de partenariats avec des entreprises privées, avec des universités ou avec beaucoup d'artistes aussi. Puis, en fait, c'est très enrichissant, justement, d'avoir des partenariats dans beaucoup de domaines. Ça fait que ça nous permet de développer dans différentes directions. C'est intéressant. Puis, un truc qui est intéressant aussi, c'est qu'on développe des logiciels, mais on a aussi... Nos usagers sont in-house. C'est-à-dire qu'on développe des logiciels qui sont utilisés à la SAT par les autres équipes. Donc, vous allez voir un des premiers logiciels qu'on va mentionner et utiliser en production quotidiennement dans la Satisfar. Donc, définir un peu immersion, c'est quoi à nos yeux? Je pense que le plus important à retenir là-dedans, en fait, c'est la partie groupale. C'est-à-dire que les casques de réalité virtuelle, finalement, ou les lunettes, tout ça... AR. Oui, AR. On ne touche pas vraiment à ça, en fait. Nous, on vise vraiment à quelque chose qui est plus groupale. Donc, au lieu, en fait, d'augmenter les sens, si je peux dire, ou la perception des gens, justement, avec un casque de VR ou des lunettes ou peu importe, nous, on essaie d'augmenter un lieu. Donc, le dombre, par exemple, mais des surfaces de projection. Transformer un lieu en un lieu d'immersion, un lieu de réalité virtuelle. Que ce soit au niveau sonore, au niveau visuel ou au niveau haptique, c'est-à-dire le retour physique des trucs. C'est bon? C'est bon. Ah, donc, voilà. On va présenter, en fait, quatre logiciels qu'on développe à la SAT. Je n'irai pas trop dans le détail, mais disons que c'est probablement les quatre logiciels les plus matures qu'on développe. Ils sont tous open source, ils sont tous libres, ils fonctionnent tous sous Linux. Le premier, c'est Splash. Splash, en fait, c'est un logiciel qui permet de faire du vidéomapping, finalement. Puis, bon, on peut passer à l'image tout de suite? Oui. Voilà, bonne image. Ça, c'est, en fait, c'est une image du dôme à la SAT avec plusieurs projecteurs, puis on voit un peu le grillage que chacun projette. L'idée, en fait, c'est que si on a une surface de projection qui peut être un peu n'importe quoi, en fait, avec un ou plusieurs projecteurs qui projettent sur cette surface-là, Splash va s'occuper de savoir quoi projeter où pour avoir le résultat voulu, sans que ce soit flou ou sans que ce soit... Oui, une image uniforme sur la surface. Puis, bien, j'explique un peu le cas d'utilisation pour expliquer comment ça fonctionne. Donc, mettons qu'on a une surface de projection qui peut être un peu n'importe quoi, mettons le coin arrondi de la salle, tant ou si longtemps qu'on est capable de le modéliser en trois dimensions, puis après ça, sur le modèle en trois dimensions, de dire sur quelle surface on aimerait quelle partie de l'image de projeter, finalement. Splash, après ça, va être capable de projeter exactement ce qu'on veut sur la surface. Donc, un des défis, c'est certain que c'est la calibration. Il faut calibrer Splash. Ça se fait semi-automatiquement. On est en train de travailler pour le rendre le plus automatique possible. Mais, tu sais, par exemple, si on peut voir, il y a des zones d'overlap, de superposition entre les projecteurs. Donc, Splash va devoir faire l'espèce de fondu dans l'image pour être capable de ne pas voir ces zones-là d'overlap dans le résultat final. Donc, oui, c'est une image dans le Dôme, mais en fait, Splash est utilisé pour tous les concerts à tous les jours dans le Dôme, en fait, à la SAT. Donc, c'est un logiciel qu'on utilise à la production. Puis, t'as-tu quelque chose à ajouter là-dessus? Non, c'est cool. C'est vraiment... La partie calibration est comme très importante. Donc, il faut souvent calibrer les parts. Parce que, tu sais, mine de rien, les projecteurs, ils sont fixes, mais ça bouge un petit peu. Oui, oui, surtout dans les favorables de tests, ça se fait tout le temps. Oui, justement, dans le test, il faut toujours le calibrer avant de partir un test. Mais dans la SATA aussi, les projecteurs vieillissent différemment. Donc, il faut souvent un peu comme prendre le projecteur qui projette le moins bien puis l'utiliser comme la barre pour ajuster les autres pour que ça soit uniforme. Oui, et Splash peut permettre de gérer ça, finalement. Oui, donc c'est ça. C'est cool que c'est un logiciel libre qui est développé par une équipe, mais c'est pas nous les utilisateurs, c'est l'équipe de production. Donc, nos usagers sont in-house. Puis, je trouve ça vraiment cool d'avoir ce retour immédiat sur un outil comme ça. Passer à le prochain. Prochain logiciel, Édition In-Situ. C'est un logiciel d'édition d'environnement immersif, de création d'environnement immersif, surtout du protostipage rapide, en fait. Puis, In-Situ, pour dire finalement que cette édition-là, cette création-là, se fait directement dans l'environnement immersif et non pas sur un laptop à côté, puis qu'on regarde, ça se fait vraiment dans l'environnement immersif. On a une petite vidéo, je pense que ça va aider à qualifier à ce que les gens comprennent un peu mieux c'est quoi directement. En fait, pour donner un peu de contexte avant, c'est en fin mai dernier, au Symposium IX à la SAT. À chaque année, il y a un symposium où est-ce qu'on présente différents trucs par rapport à l'immersion, souvent. Oui. Donc, on a présenté, on a fait un workshop avec EIS de prototypage rapide d'environnement immersif en 3D avec EIS. Donc, on a une vidéo de ça. Si ça marche, ça marche. C'est juste pas le son, mais c'est juste la musique. Donc, on avait un groupe de gens qui n'avaient jamais utilisé EIS puis, en gros, ils ont expliqué c'est quoi, comment ça fonctionne. On a fait du brainstorming pour essayer de créer, on avait deux lieux, on a essayé de créer deux pièces, deux prototypes d'expériences immersives rapides. Donc, ça, c'est notre groupe à nous qui était dans le petit-dôme. Oui, c'était dans l'espèce de demi-dôme incliné de test qu'on a. Donc, vous voyez, ça utilise des manettes de VR, les manettes Vive, c'est ça? Oui. Puis ici, l'espace de projection là, c'est un coin de mur, en fait. C'était une partie du plancher puis deux murs. Donc, on a testé deux types d'espaces complètement différents, un semi-dôme puis un mur, une pièce normale. On utilise Splash, d'ailleurs, pour mapper la vidéo de Yes sur la surface qu'on utilise, finalement. Oui. Donc, tous nos logiciels, en fait, s'utilisent les uns les autres. Ils sont un peu tous dans le même pipeline. Oui, c'est ça. Et donc, voilà, en fait, la raison d'être de Yes, c'est qu'on a réalisé, il y a plusieurs années, que les artistes qui venaient faire des résidences dans le dom, par exemple, ils changeaient des trucs sur leur laptop, ils regardaient le résultat, ils retournaient à leur laptop. Il y avait vraiment une espèce d'aller-retour entre le laptop puis le milieu immersif qui n'était pas vraiment optimal, surtout considérant que le temps qui pouvait passer dans le dom est extrêmement limité parce qu'un peu tout le monde veut avoir du temps dans le dom, en fait. Fait que, finalement, un Yes permet de faire du potage de spage rapide directement dans le dom sans avoir à faire le back and forth avec le laptop avec des manettes de réalité virtuelle. Ça permet de voir rapidement qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Un Yes peut importer du GLTF, qui est un format d'un modèle 3D ouvert, peut exporter aussi du GLTF. Donc, on peut quand même réutiliser ça dans notre modèle de modèle, notre programme de modélisation favori, genre Blender. puis, bien, voilà. Oui, c'est ça. Ça pourrait, je pense. C'est cool. Non, c'est vraiment le chien d'intéressant. Puis, c'est ça. Donc, ça répand à un problème qu'on a vu. On pratique les artistes qui disent, « Ah, j'avais créé mon connu sur VR, puis ça ne marche pas à l'échelle de la Sato. » Donc, là, tout de suite, tu le vois. Ça ne marche pas parce que tu l'as créé dans la Sato. Tu exportes, tu as ta référence, tu fais ton truc final dans ton engin de jeux vidéo. ou ton engin de jeux vidéo. Un petit exemple, en fait, il n'y a pas énormément d'artistes de ma connaissance qui l'utilisent en ce moment, mais on commence, justement, on a un projet, par exemple, de faire une conférence immersive, préparer une conférence immersive qui va être diffusée dans le Dôme en utilisant EIS. Puis, en fait, on a deux projets de conférence immersive. Donc, c'est ça, ça commence et c'est le fun, en fait. C'est bien. Oui, super. Donc, là, on passe au son. Donc, SATI. SATI, c'est notre spatialisé à sonore. Donc, EIS utilise SATI pour spatialiser des sons qu'on place dans l'environnement 3D. SATI, c'est, en fait, la spatialisation sonore, c'est essentiellement de placer des sons dans l'espace. Nous, on travaille beaucoup avec des systèmes de son extrêmement, avec un multi-canaux. Donc, SATI s'adapte, en fait. Oui, j'ai vu. Merci. SATI s'adapte à notre système de son, en fait. On peut faire du mono, stéréo, du 5.1, 31 canaux, ce qu'on veut. Puis, je vais vous montrer... De l'ambitionique, c'est notre qui s'adapte, c'est quoi? Oui, de l'ambitionique, binaural, donc du binaural. SATI, vous avez un exemple rapide de EIS avec des cubes qui sont des sons. Si on avait le son dans la vidéo, on verrait... C'est un peu moins convaincant de ça avant le son. C'est moins convaincant, mais imaginez que les cubes, c'est des sons et que quand l'usager se promène dans le monde 3D, le son apparaît, il sort des speakers qui sont placés derrière l'écran à l'endroit où le son apparaît et projeté. Puis, le plus on est proche, le son est fort. Donc, essentiellement, c'est ça que... SATI a été développé pour être couplé à un engin de 3D. Donc, c'est vraiment un spatialiseur qui est spécifique dans ce sens-là parce qu'il y a beaucoup de spatialiseurs qui sont faits pour la création de sonore pur. Puis, ça, c'est un spatialiseur pour des environnements 3D. Puis, on passe... SATI est écrit en langage SuperCollider. Ça utilise l'engin Audio SuperCollider pour ceux qui connaissent. C'est un logiciel libre. Super génial. Puis, Switcher, rapidement. Switcher, c'est un serveur de transmission de données à basse latence, donc données à multimédia. Donc, audio, vidéo, mais aussi, peu importe les types de données qu'on est capable de lui décrire grâce à des plugins. Switcher, en fait, c'est la partie où est-ce qu'on peut plus aborder la téléprésence parce qu'on a mentionné ce mot-là avant. Nous, la téléprésence... C'est sûr qu'on peut penser à genre Skype, vidéo conferencing, mais nous, on veut utiliser la téléprésence pour des projets artistiques. Donc, on a un projet qui s'appelle Scénic. Puis, Scénic a un réseau de scènes ouvertes. Donc, ça, c'est une carte des salles de spectacle au Québec qui ont Scénic, une machine Scénic, un ordi Scénic dans une boîte avec plein de hardware pour faire de l'audio-vidéo. Donc, ça, c'est notre réseau de salles branchées Scénic. Et puis, je vais vous montrer une vidéo rapide qui va tout de suite faire comprendre c'est quoi la téléprésence pour nous dans le contexte artistique. Ça, c'est une pièce expérimentale qui a été créée en trois lieux différents. Trois comédiens, trois salles, trois publics, une pièce. Il y a un comédien par salle, en fait. Puis, ils interagissent ensemble avec la téléprésence en utilisant Scénic. Donc, vous voyez, cette comédienne-là est à Montréal. Il y en a deux autres qu'on va voir tout de suite qui sont, je pense que c'est Rouen-Noranda et Sainte-Camille, je pense. Donc, là, vous voyez les trois comédiens, les trois vues différentes aux trois lieux différents. Puis, ils interagissent. Puis, on essaie de développer une pratique artistique de téléprésence, en fait. C'est un projet super intéressant. On a un autre projet qui utilise aussi Switcher Scénic, mais qui s'appelle Bibliolab. Puis, c'est vraiment focussé sur des bibliothèques. Donc, pouvoir prendre un compte puis faire un compte à plusieurs endroits en même temps avec des publics qui se voient, qui sont capables d'interagir ensemble. Donc, c'est ça. Donc, c'est pas de la simple diffusion. C'est pas un spectacle à Montréal qui est diffusé dans plusieurs salles à l'origine. C'est vraiment une pièce qui est créée à plusieurs endroits en même temps. Donc, c'est ça. Ouais, c'est ça, en fait. C'est ça. Donc, en gros, c'est ça, les trois, les quatre logiciels principaux de la SAT. Je ne dirais pas principaux, je dirais les plus matures. Les plus matures qui forment un tout, en fait. parce que Switcher est aussi utilisé par IES. Ça forme un tout. On a d'autres projets intéressants. On a mentionné la calibération automatique. On a aussi des projets de ray tracing audio qui sont dans les débuts. bien, c'est ça. En gros, je pense que ce qu'on aimerait que vous reteniez de notre présentation, c'est qu'à la SAT, on est Linux, on est open source, on développe des logiciels, on est ouvert aux collaborations aussi, privés, universitaires, avec des artistes. Et puis, parce que je pense que c'est un peu un mystère, la SAT, d'une certaine façon. Il y a tellement de choses qui se passent qu'il faut qu'on sorte et qu'on nous fasse connaître. Donc, voilà, nous, on est le Metalab, on n'est que deux membres. Il y a d'autres membres du Metalab qui sont ici, qui seront là, à notre kiosque qui a une table à l'extérieur. Et puis, venez nous voir et stay in touch.